Générique Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, il y a plein de sujets à voir ensemble. Je ne sais pas par quoi commencer. Renault. Vous connaissez la Renault, ça tombe bien. Quatre organisations syndicales ont rendu leur avis un vote négatif sur le plan d'économie, qui est prévu de 2 milliards d'euros, je crois, sur 3 ans de mémoire. Le vote est consultatif, mais ça dit quoi ? Ça dit la défiance des organisations syndicales sur le manque de stratégie de l'entreprise, le manque de préparation de l'avenir, et donc de la défiance vis-à-vis d'un directeur général qui vient d'arriver. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et comme on évoque beaucoup la nécessité de dialogue social, c'est le credo du gouvernement, soit on écoute les organisations syndicales et on réfléchit autrement, soit on passe en force. C'est le débat d'aujourd'hui. Et vous craignez, vous redoutez que la direction de Renault passe en force malgré ce vote négatif, puisqu'elle est consultatif ? Que la direction de Renault, comme toutes les directions. Comme toutes les directions. C'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'on dit que les organisations syndicales, c'est important, il faut discuter. Et quand elles donnent un avis négatif... CFDT inclus, CGT... Toutes les organisations, ça doit représenter 90% du résultat aux élections professionnelles sur l'ensemble du groupe Renault. Quand elles disent « c'est pas bien », on dit « merci de nous avoir répondu, on continue ». Ça, c'est un vrai problème. Et donc ça, ça doit passer par une loi, une réforme du Code du travail, mais pas toutes celles qui ont succédé, qui ont réduit la possibilité d'intervention des organisations syndicales représentant les salariés dans les CSE, les CSE centraux. Mais plutôt que, et c'est ce qu'on réclame, plutôt que de licencier d'abord et après de dire « si on avait su, on n'aurait pas fait », on réfléchit d'abord, on travaille sur une stratégie, sur des projets alternatifs et on avance. – Et vous comprenez qu'il faut peut-être aussi redimensionner Renault, parce que quand on a un marché qui s'est effondré comme ce qui s'est effondré, je sais bien qu'ils ont touché des aides de l'État, 5 milliards d'euros, mais est-ce qu'il ne faut pas, vu la mauvaise passe que traverse, c'est peut-être même structurel au-delà de la conjoncture, est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu, redimensionner ce groupe, peut-être produire moins, produire avec... – Premièrement, on nous fait le coup à chaque fois. Alors si ça avait été la solution, c'est le dixième plan de restructuration chez Renault. Moi, depuis que j'y travaille, le dixième. Donc si ça avait été efficace, on le saurait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a fait beaucoup de croissance externe, mais c'est valable dans d'autres entreprises. – Il ne fallait pas ? Il ne fallait pas être ambitieux, vouloir vendre des Renault partout dans le monde ? – Mais à quelles conditions ? Et puis, pour quoi faire ? Si c'est pour développer la mobilité dans les pays où on va, ok. Mais là, c'était juste uniquement pour faire pression sur les salariés des pays européens, et notamment la France, en disant, vous avez vu, eux, ils travaillent 60 heures par semaine, ils sont payés avec un lance-pierre, les conditions de travail et d'hygiène, on s'en fout. Donc si vous ne faites pas comme eux, on ferme les usines. C'est ça, le problème. Et puis, il y a des taux d'occupation dans les entreprises dans d'autres pays qui dépassent les 150%. – Taux d'occupation ? – Taux d'engagement, pardon, taux d'engagement, 150%. Et puis, en France… – Vous avez quoi, taux d'engagement ? – En gros, une usine, elle peut produire tant de voitures par mois. – Oui, oui, les capacités de production. – C'est ça, les capacités de production, c'est peut-être plus simple à comprendre. Donc, on dépasse ce seuil maximum. – Ça tourne bien, ça tourne bien. – C'est pour ça qu'on travaille jour et nuit, samedi, dimanche, 60 heures par semaine. Et puis, à côté de ça, il y a des usines où, au nom du pseudo-coût du travail, on travaille moins. – Mais comment vous remettez Renault sur les rails ? Vous êtes à la place de la direction, vous faites quoi ? – Premièrement… – Quand une boîte perd des milliards, comme ça, on fait quoi ? – Premièrement… – Et que ce n'était pas conjoncturel, et que ce n'était pas l'affaire de quelques trimestres. – Ça vaut peut-être le coup de revenir, de faire une petite critique des années passées. Vous savez, l'ancien PDG, voilà, peut-être qu'on l'a idolâtré pendant quelques années. On voit bien le résultat de sa politique, ça c'est la première chose. Est-ce qu'il fallait donner autant d'argent aux actionnaires ? C'est une vraie question. Je vous rappelle que l'année dernière, ils ont encore touché un milliard. Alors, ils pouvaient, c'est un vrai problème. Et puis, il faut se poser la question, comment on prépare l'avenir de l'automobile ? Parce que dans les 4 500 suppressions d'emplois en France, sur les 15 000 dans le monde… – Il y en a 1 500 d'ingénieurs, et ça, ça vous pose problème parce qu'on ne prépare pas l'avenir, c'est ça ? – Comment on prépare l'avenir ? En virant ceux qui sont chargés de le préparer. C'est une vraie question. Comment on va faire évoluer les voitures électriques, les voitures à l'eau d'hydrogène, en se séparant d'ingénieurs ? – 1 500 ingénieurs sur combien, sur combien d'ingénieurs chez Renault ? – Je n'ai pas le chiffre exact en tête, ça doit représenter, je ne sais pas, 15 000 ou quelque chose comme ça. Mais enfin, c'est ceux qui préparent les projets à venir, c'est absolument scandaleux. – Bon, certains disent qu'en interne, ce plan social, chez Renault, il aurait dû avoir lieu Covid ou pas. On dit souvent que les boîtes profitent de la crise pour faire leur restructuration, mais que vu l'état de Renault, il fallait faire quoi qu'il en se croit. – J'ai eu l'occasion de le dire, c'est valable, de mon point de vue, dans un chiffre comme ça, mais dans les trois quarts des entreprises qui restructurent aujourd'hui. – Mais oui, ça, ce chiffre, j'ai posé la question au patron de l'OFCE. Ce ne sont pas des villes libéraux, des audios libéraux, ils m'ont dit ce chiffre de trois quarts, d'où il sort, d'où martinise, il sort ce chiffre de trois quarts des restructurations qui ne sont pas en lien avec le Covid, avec la crise. – Je l'ai dit, c'est une estimation par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et j'ai cité des exemples. – Auchan, j'ai cité souvent Auchan, l'exemple d'Auchan. – Mais pas que Auchan, j'étais la semaine dernière chez… – Woodstone, Auchan, Auchan, Jacob Delafont. – Jacob Delafont, très bien, je vois que vous écoutez quand je parle. – Ben oui, au minimum, il n'est pas que j'écoute, mais j'entends. – Typiquement, Jacob Delafont, une usine qui fabrique des sanitaires. On parle de rénovation des logements thermiques, mais aussi construction de logements sociaux. Et on va se séparer d'une usine qui fait vivre un territoire, du côté de Dolle dans le Jura, qui fabrique des sanitaires, tout ça pour implanter… – Pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? – Mais pas pour augmenter les taux de rentabilité, les taux de profit. On va construire une usine, on va charger une usine au Maroc. Donc ça pose les questions environnementales. On va faire revenir des choses qu'on sait fabriquer ici, pour équiper des bâtiments ici, on va les faire revenir, pas très loin, vous allez me dire, mais de plus loin, avec les conséquences sur la planète. – Mais pour quelques brebis galeuses, il n'y a pas… Airbus, on sait qu'Airbus, c'est compliqué, Air France aussi, les avions sont cloués au sol. – Putain, mais attendez, un jour, comme dirait l'autre, les avions vont revoler. Dans quelles conditions, combien, on ne sait pas. – Quand, on ne sait pas. – D'accord. – 2025, 2027. – Vous savez bien que les carnets de commandes d'Airbus sont pleins. J'entendais la ministre dire, ils ont baissé de 50%. Peut-être, mais quand on a 8 ans de carnet de commandes, si je sais compter… – Ça reste 4 ans. – Voilà, est-ce que vous connaissez une entreprise qui a 4 ans de carnet de commandes devant elle ? Donc, est-ce qu'on prépare l'avenir, là aussi, en virant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des ingénieurs, des ouvriers qui vont, à un moment ou à un autre, parce que qu'est-ce qu'on nous dira quand ça va repartir ? Ah ben mince, on n'a plus les compétences, on n'a plus les qualifications. – Ils vont rembaucher. – Oui, ou alors on va faire ça ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ça s'est déjà vu. Donc, vous voyez, c'est une estimation, c'est par rapport à notre connaissance, mais les trois quarts, je peux vous en mettre quelques-uns sur la table. – Allez, quelques noms ? – On a cité Auchan, Airbus, Renault, Veralia, qui ferment… – Renault, Airbus et Air France, ça reste des boîtes qui sont en mauvaise santé, mais on… – Non, moi, je n'ai pas dit Air France, j'ai dit Airbus. – Airbus. – Air France, là aussi, pourquoi on licencie d'abord et on réfléchit après ? Enfin, c'est valable dans beaucoup de… comment on prépare l'avenir. Veralia, un bon exemple, ou un fonds de pension, enfin, je ne vous refais pas toute l'histoire, mais on va fermer un four qui fabrique des bouteilles en verre, verre, voilà, c'est l'avenir. Eh bien, on ferme parce que le taux de rentabilité n'est pas suffisant, enfin, on est toujours sur cette logique-là. – Est-ce que vous concevez, Philippe Martinez, qu'une entreprise qui perd de l'argent, qui lutte pour sa survie, fasse un plan social ou pour se relancer, et qui fasse des économies pour se relancer ou faire face à une nouvelle réalité ? Sinon, elle va droit dans le mur. – D'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir avant, avant de dire on ferme, on licencie ? Notamment, puisqu'on a appris, vous avez démarré par cet exemple-là, quand toutes les organisations syndicales disent non, ce n'est pas possible. Pourquoi on licencie d'abord et on réfléchit après ? Ça, c'est une vraie question. Et pourquoi on ne fait pas confiance aux salariés ? Ils ont des idées sur l'avenir de leur boîte, y compris en matière de transition écologique. Pourquoi on ne les écoute pas ? Parce qu'on dit, oui, mais le taux de rentabilité, les profits de fin d'année. Et puis, il faut regarder ça sur une longue durée. Enfin, toutes les entreprises qu'on a citées les années précédentes, personne ne leur a dit, vous donnez trop à vos actionnaires, comment on partage cet argent dégagé par le travail, entre peut-être les actionnaires, mais faire des investissements ? Bridgestone, quel est le problème ? C'est qu'on n'a pas investi, y compris avec de l'argent public. Donc, pourquoi on a une vision à si court terme de choses sur lesquelles il faudra regarder un peu dans l'histoire ? – En même temps, sur le cas Bridgestone, on leur a demandé, ils ne sont pas montés en gamme sur des pneus plus larges, mais en même temps, les SUV, tout ce qui est grosses voitures, sont largement taxés avec des malus. Donc, il y a aussi une espèce d'injonction contradictoire. – Non, pas forcément. Il y a un problème de diversification des productions chez Bridgestone à Béthune. On les a cantonnés malgré les demandes des syndicats. Parce qu'on dit, les syndicats n'ont pas réagi. Si, il fallait les écouter il y a deux ou trois ans. – Ils avaient dit quoi ? – Mais qu'il fallait investir pour diversifier la gamme. – Et ne pas rester sur du bas de gamme en concurrence. – Vous savez bien, des pneus, il n'y en a pas que sur les SUV. – Oui, oui, mais vous savez que la plupart des voitures qu'ils ont aujourd'hui se sont des SUV. – Développons des voitures plus petites, avec d'autres moyens, d'autres moteurs, etc. Mais pour l'instant, que je sache, toutes les voitures ont des pneus. Ou celles qui n'en ont pas, elles ne roulent pas. – Oui, jusqu'à preuve du contraire. – Puis il y a des motos, puis il y a des vélos, vous voyez. – On parle des Airbus, des Auchan, Nokia, Bridgestone, Air France. Ce sont les plans sociaux, Phil Martinès, qui sont les plus médiatisés. Certains disent, peut-être à juste titre, que c'est la partie émergée de l'iceberg. Iceberg des restructurations. – Évidemment. – Les plans sociaux, c'est 57 000, c'est terrible, 57 000 destructions de postes sur 800 000 emplois qui vont disparaître cette année. La réalité, c'est que le gros délicenciement, là je vous pose la question, mais se fait sur une base individuelle, où il y a des non-renouvellements de contrats précaires. – Et donc cette saignée, elle est moins visible, mais tout aussi violente. – Et elle frappe sur tous les jeunes. – Et on en parle moins, c'est ça mon sujet, vous êtes d'accord ? – Ah bah si. – Vous en parlez, nous on en parle. Qu'est-ce qu'on a dit, notamment pendant les trois mois de confinement, parce que c'est là qu'ils ont été remerciés pour être polis, ces 600 à 700 000. – C'était des emplois intérimaires, des emplois précaires. Qu'est-ce qu'on dit ? Il faut parler de la qualité de l'emploi, et la qualité de l'emploi c'est contrat à durée indéterminée. Contrat à durée indéterminée. On peut trouver des solutions en matière de formation, par exemple, plutôt que de virer les gens, c'est le moment de les former. – Il y a un plan pour les jeunes. – Oui mais c'est pareil. Quelle garantie ? On va donner de l'argent aux entreprises, pourquoi pas ? – Pour qu'elles embauchent des jeunes. – Pour qu'elles accueillent des jeunes. Les alternants et les apprentis. Mais après cette période, ça se passe comment ? On ne sait pas. – Et nous on dit… – Mais c'est un début. – Mais oui, mais je viens de vous dire que les 600 à 700 000, c'était ces populations-là, jeunes, qui… Est-ce qu'on est obligé de démarrer sa vie active ? Alors là aussi, je ne dis pas que c'est 100%, mais par des périodes de CDD, d'intérim, on ne construit pas… – C'est par là. – Non, non, c'est pas vrai. – Vous, vous, mais je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais avant, ça s'appelait une période d'essai. Et à la fin d'une période d'essai, on avait… Vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes qui passent 5 ans, 6 ans, 7 ans, CDD, alors dans la même boîte, on les change de poste pour éviter. – Mais comment on construit sa vie ? Enfin, il faut aussi reparler de choses contrôlées. Comment ? Essayer de trouver un logement avec un contrat précaire ? – Impossible. – Merci. – Philippe Artinez, autre sujet, même si tout ça est lié, les indicateurs sanitaires. Dans cette rentrée, ils sont inquiétants. Enfin, cette rentrée, on est déjà quasiment début octobre. Le gouvernement, est-ce qu'il a raison de multiplier les mesures de restriction d'activité pour enrayer cette résurgence de l'épidémie, pour éviter ce qui fait peur à tout le monde, c'est avoir un nouveau confinement généralisé ? – La santé, c'est primordial, et on l'a dit depuis le mois de mars, et certains nous ont critiqués quand on disait la santé d'abord. – C'est ce que fait le gouvernement, pour le coup, privilégier la santé. – Non, enfin, je suis comme beaucoup de citoyens, j'y comprends rien. – Faites exprès. – Je suis plus bête que la moyenne, je sais. – Qu'est-ce pas ce que je dis ? – Mais comment vous expliquer, discuter avec des camarades des Bouches-du-Rhône, qu'à Marseille, il y ait des telles mesures, et qu'à quelques kilomètres, à Cassis, ça ne soit pas les mêmes ? – C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, vous savez. – Oui, qui restait à la frontière. – Donc, la deuxième chose, c'est que, c'est pas moi qui le dis, de ce que j'ai compris, les scientifiques disent, les principaux clusters, c'est les entreprises et les écoles. Écoles, univers, enseignements, etc. 70%, je crois, si je ne me bourre pas. Là, il y a d'autres mesures. Ce n'est pas la même chose. Donc, ça manque de cohérence, ça manque de visibilité. Et c'est grave, parce que, alors que tout le monde sait que ce virus est dangereux, etc., il y en a qui spéculent sur l'idée que ça serait complotiste, etc. Donc, d'une question de santé, on en fait… – Vous n'en êtes pas, vous n'êtes pas dedans, vous. – Mais malheureusement, on a des camarades qui en sont morts de… – Non, du complot, je parle du complot. – Mais non, il faut… Mais c'est parce qu'il n'y a pas de cohérence dans les annonces du gouvernement qu'on laisse libre cours à des choses qui n'ont pas lieu d'être. – Mais il faut prendre, en tout cas, des mesures restrictives par anticipation pour éviter, justement, ce confinement total. – Mais pourquoi fermer des bars et des restaurants où les mesures sanitaires sont respectées ? – Pourquoi 22h ? – Oui, parce que, oui, oui, pourquoi 22h et pas 22h05 ? – Bon, on ne sait pas, peut-être que le virus va se coucher, on n'en sait rien. – Non, mais, vous voyez… – Ne rigolez pas avec ça. – Non, mais je ne rigole pas. C'est pour vous montrer les incohérences et la façon dont… Enfin, moi, j'écoute, vous devez croiser aussi des gens qui disent ce genre de… – Tant que les restaurateurs ont payé largement, encore une fois, à leur tribu et à leur service, et qu'il y a déjà beaucoup de mesures de protection. – Les restaurateurs et leurs salariés. – Oui, oui, oui. – Et leurs salariés. – Of course. – Oui, oui, non, mais j'aime bien qu'on associe les salariés, parce que, y compris les mesures de chômage longue durée, les indemnités de chômage partiel longue durée, les salariés, eux, ils ne sont pas payés à 100%, vous le savez bien. Donc, quand ça fait… – 84%. – Quand ça fait 5 mois, 6 mois que vous n'êtes pas payé à 100%, ça pèse. – Donc, il ne fallait pas… – Il y a le problème des pourboires, vous savez bien que dans ces métiers-là, le pourboire, ça compte. – Surtout ceux de Philippe-Martinez. – Je ne réponds jamais à la provocation. – Non, ce n'est pas une provocation, il faut taquiner. Donc, il ne fallait pas fermer les restaurants ? Il ne faut pas par anticipation, en fonction du gré de seuil, de gravité ? – S'il faut les fermer, il faut que les règles s'appliquent sur les territoires. Alors, c'est les 30 nuances de rouge, là. Il faut que ça s'applique de façon homogène sur les territoires où c'est en alerte maximale, comme le dit le ministre de la Santé. Vous voyez ? Parce que sinon, les gens ne comprennent pas. – Donc, vous comprenez le ressentiment des restaurateurs, pour le coup, qui ont déjà fait beaucoup d'efforts, qui en font encore plus. – Et de leurs salariés. – Et de leurs salariés, bien sûr. Et Bruno Le Maire qui dit, mais il y a encore 3 milliards d'euros qui vont pour eux. Les aides du Fonds de solidarité seront déplafonnées en passant de 1 500 à 10 000 euros. Le compte n'est pas ou ça va comme dans la bonne direction ? – Je n'ai pas tous les détails de ce qu'a annoncé spécifiquement Bruno Le Maire pour les restaurants et les bars. Moi, je vois le ressenti de ceux qui subissent ça, qui ne comprennent pas les différences de traitement qu'il y a au sein même de certains départements. – Bon, voilà, en évitant le pire, ça serait un reconfinement total. Encore une fois, on voit les effets dramatiques sur l'économie. – Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut renforcer la gratuité des masques, par exemple. Vous savez, dans une entreprise, les salariés me disaient que le patron refuse de payer les masques, mais s'ils n'en portent pas, ils sont menacés de licenciement. Voilà des choses qui ne sont… – Ça arrive vraiment, ça arrive. Non, mais ça arrive au-delà d'une fois ou deux. C'est vraiment qu'il y a une question de répandu. – Mais même une fois, c'est trop. Même une fois, c'est trop. – Bon, en tout cas, voilà, merci d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. – Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501